La première chose dont on doit se protéger, c'est ce que je fais ici en arrivant en tenue estivale, c'est se protéger du soleil. En fait, on a ce réflexe-là quand on est nous exposés au soleil. Le logement, c'est la même chose. La première menace pour le logement au niveau de la surchauffe, ça va être l'exposition au soleil. Et en fait, le point qui est le plus critique, c'est tout ce qui est surface vitrée. Donc tout ce qui est fenêtres, fenêtres de toit principalement, parce que ça, il faut savoir que ça va permettre l'entrée de chaleur du plus du double par rapport à des fenêtres verticales dans des façades. Ça, c'est le premier point d'attention. Et les autres fenêtres, on va essayer vraiment de les occulter, d'empêcher le soleil de passer à travers ces fenêtres, idéalement depuis l'extérieur. Donc même si on a des rideaux à l'intérieur des stores, on peut les fermer toute la journée. Ça, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais par contre, l'idéal, c'est vraiment de le stopper à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les rayons du soleil traversent un vitrage, ils vont se transformer en chaleur. Et donc, pour faire simple, cette chaleur, c'est un effet de serre, en fait. Une fois que ça a passé le vitrage, ça ne sortira plus.